Pour ce nouveau week-end du Baroudeur, nous sommes au pied d'un domaine, d'un château, de jardin unique au monde, né de l'imagination d'un seul homme, un rêve de verdure et de pierre. Bienvenue chez le Roi Soleil, nous avons posé nos valises à Versailles, la vie de château. Sous-titrage ST' 501 Petit conseil pratique, alors quand visitez le domaine du Roi Soleil ? Le mieux c'est de le faire en deux fois, c'est le conseil qu'on vous donne pour le club des Baroudeurs. La première fois en février comme nous le sommes, ou en janvier, pendant l'hiver en tout cas, il y a bien moins de monde, vous ne faites pas des queues interminables un petit peu pour rentrer à l'intérieur et c'est top. Point négatif, c'est vrai que ça caille pas mal et qu'on ne peut pas voir les jardins en fleurs et que les statues pour la plupart sont sous les bâches. Il faudra donc revenir au printemps et faire la queue, comme tout le monde. Pour le reste, sachez que, petit conseil du club des Baroudeurs, visitez le château à partir de 15h, il y a nettement moins de monde. Vous prenez un ticket Coupville ou votre passe éducation comme c'est notre cas, et là en deux minutes vous êtes à l'intérieur, c'est le top. Absolument pas le mardi, tous les autres musées nationaux sont fermés, les gens viennent en groupe et ici en foule. Donc si vous voulez éviter la foule, on évite également le week-end absolument, et on visite plutôt pendant la semaine. Sachez enfin que le matin de bonne heure, ça peut être également une solution. Enfin, ne rêvez pas, vous ne serez jamais seul dans le château de Versailles, l'un des sites les plus visités de France et du monde. Parlons argent, parlons pépettes, parlons budget, c'est pas donné de visiter le château de Versailles. Attention, c'est l'un des musées les plus chers de France. 18 euros le billet château, tout simple. Sachez que si vous voulez un passeport avec horaire défini à l'avance, ça vous coûtera 20 euros. Mais c'est une sorte de coupe-fil, la visite dans les 30 minutes, et ça c'est bien. Sachez également qu'il existe, si vous voulez prendre votre temps, un passeport de jour à 25 euros. Et ça c'est pas mal. Gratuité, heureusement quand même pour les jeunes, les moins de 26 ans de l'Union Européenne, les moins de 18 ans de tous les pays. Et puis sachez également que les personnes âgées ou les profs et les étudiants ont également des gratuités sur Versailles. Il y a des petites compagnies qui se chargent également d'organiser des visites guidées et de vous réserver à l'avance des billets coupe-fil. Et ça, ça peut être un bon plan. Attention, entre 26 et 40 euros, suivant les agences, évidemment c'est pas le même prix. Et on ne perd pas des heures interminables à faire avec eux, dehors, au fond. Donc voilà, si vous venez à 15 heures, avec un passe éducation ou avec votre billet coupe-fil, en 2 minutes chrono, vous êtes à l'intérieur et ça c'est bon. Beaucoup de touristes montent directement dans les appartements et évitent de passer par ce point central focal du château. Nous sommes ici au Versailles des origines, dans la cour de marbre, cette jolie petite cour bicolore. C'est là que tout a commencé, le rêve d'un roi. Louis XIII y avait construit en 1623 un petit relais de chasse. Par la suite, il y aménagera un petit château de pierres et de briques. Et son fils, évidemment très sentimental, sera très attaché à ce lieu. Il l'encadrera, il entourera ce château, ce petit château des origines, par de multiples ailes pour en faire le plus grand château du monde. Mais évidemment, c'est ici que tout a commencé. C'est là, au pied de la chambre du roi, qu'on comprend que Louis XIV a planté son lit entre deux infinis. L'avenue de Paris, tracée au cordeau, qui part et qui traverse la ville de Versailles. Et derrière le château, le parc, la grande perspective qui file vers l'horizon. Dernière petite anecdote avant de quitter la cour de marbre. Levez la tête, au-dessus des fenêtres de la grande chambre du roi, un fronton et une belle horloge. Qui indiquait, exactement, elle s'arrêtait automatiquement à la mort du roi précédent. Et c'est sans doute de ces fenêtres qu'on pouvait crier, le roi est mort, vive le roi ! On oublie trop souvent que Versailles, c'est également l'un des plus grands musées de peinture de France. Par ces dimensions, la salle du Sacre impressionne. Elle a longtemps été, jusqu'en 1682, une grande chapelle. La troisième en importance, du château. Sachez qu'elle a ensuite été une des salles de garde communes entre le roi et la reine. Sachez enfin que Louis-Philippe l'a destiné à devenir l'une des plus belles pièces de son musée de l'histoire de France. Et qu'il y exposa les plus beaux tableaux représentant l'histoire de son lointain et prestigieux aïeul, Napoléon Ier. On y voit le couronnement de Napoléon notamment, le Sacre de Napoléon, qu'on doit à David, qui termina le tableau en 1822. L'original est au Louvre. Mais cette pièce est très impressionnante et surtout la taille des tableaux. N'imaginez pas trouver un Versailles du temps de Louis XIV. Le château a bien changé, évidemment. Chaque roi par la suite y a rajouté quelque chose. Louis-Philippe a construit cette immense galerie. Plus rien à voir avec le Versailles de Louis XIV. Une grande galerie avec d'immenses batailles qui représentent les plus grandes batailles de l'histoire de France, notamment napoléonienne. Un endroit plutôt simple. Et puis c'est vrai que la verrière et cette grande galerie qui est un peu à l'imitation de celle du Louvre est assez charmante. On aime bien cet endroit. Ayez bien à l'esprit qu'on visite Versailles que le décor que vous avez sous les yeux n'est absolument pas celui de Louis XIV. Sachez qu'à la Révolution Française, tout a été pillé par la suite d'ailleurs. En 1945, le château est vide. Il faudra aux conservateurs retrouver un peu tout ça. Ça a été un travail monstre. Il y a très peu, très peu de meubles d'origine. D'ailleurs, si vous allez visiter Buckingham Palace, vous aurez plus de chances de voir des beaux meubles de Louis XIV qu'ici à Versailles même. Évidemment, les Anglais ne nous les rendront jamais. Le grand moment, évidemment, l'immanquable là où il faut absolument aller en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, ce sont les grands appartements et évidemment la galerie des glaces, chambre du roi aussi, et celle de la reine Marie-Antoinette, le sommet de toute visite à Versailles. Quand vous êtes face au château, c'est tout de suite sur la droite. Sur le chemin des grands appartements, sur la droite, on me fait contrevoir la fameuse, la superbe chapelle royale derrière moi. Sachez que ça sent la fin de règne quand même. Ici, pas de marbre ostentatoire, mais plutôt de la pierre de Créteil. Et c'est vrai qu'on a vidé les caisses, Versailles a coûté une fortune. Donc en fin de règne, on y va un petit peu doucement sur les dépenses. Elle est le symbole également d'une fin d'âge pour Louis XIV. On est avec Madame de Maintenon, très pieuse. Pour l'anecdote, c'est ici que Louis XIV envoie des coups de coude à la princesse palatine qui ronflait trop fort pendant la messe. Cette chapelle de style gothique peut paraître un peu incongrue. Au milieu d'un château qui est tout à l'horizontale de style baroque, vous avez ce style gothique jaillissant à la verticale. C'est assez étonnant, c'est une surprise. Le message était assez clair à cette époque. On est à la fin du règne de Louis XIV. La demeure de Dieu est au-dessus de la demeure des hommes. Tout Louis XIV qu'on pouvait être. C'est le dernier chantier du règne du roi soleil. Il se tourne petit à petit vers la vie éternelle. On n'est jamais trop prudent. On va voir si notre tactique, 16h30 passées, moins de monde sur les grands appartements et sur la galerie des classes. Est-ce que ça va marcher ? En tout cas, il faut speeder parce que là, on vient de nous dire qu'ils allaient commencer à fermer cette... Montez à l'étage, vous avez une vue incroyable sur le plafond et sur la chapelle royale juste en bras. Magnifique. Conseil pratique important, surtout si vous passez la journée à Versailles ou faire la grosse ou la petite commission. Il y a des toilettes tout de suite à droite quand vous allez dans les grands appartements et la galerie des classes. En parlant de toilettes, petite anecdote, pipi, caca. Le Versailles de Louis XIV a manqué cruellement de toilettes. Les courtisans étaient en effet obligés pour se soulager d'aller derrière les tentures ou les rideaux où on avait placé des pots de chambre. Pour la grosse commission, on imagine que les bosquets du jardin ont fait l'affaire. Ça ne devait pas se sentir très bon dans le Versailles du XVIIe. Ça, c'est sûr. Ajoutez à ça les odeurs corporelles. Louis XIV lui-même n'avait pris que deux bains dans sa vie. L'un des points d'orgue de toute visite au château de Versailles, ce sont les grands appartements du roi. Imaginez une prestigieuse enfilade de sept salons, aussi beaux les uns que les autres, portant des noms à l'antique, de mercure à Apollon, en passant par Diane, décorée, comme on disait à l'époque, à la manière italienne, lambris de marbre et plafond peint. Pour la petite anecdote, sachez que ces salons étaient ouverts à tout un chacun pendant la journée. Il fallait juste avoir une épée et un chapeau, ce qui a fait que de petits malins louaient ces effets juste à l'entrée du parc. Hé ! Pour se faire un peu d'argent. Donc tout le monde pouvait visiter Versailles à ce moment-là. Bon, sachez que le soir venu, on fermait les portes et que les grands appartements se transformaient en véritables casinos, en salles de jeux, où on pouvait évidemment y venir y gagner ou y perdre de véritables fortunes. Et où Louis XIV pouvait s'adonner à sa passion, le billard. Le château, c'est 1300 pièces, 1252 cheminées, 188 appartements, hormis ceux de la famille royale. Ici gigantesque, au sol 5,5 hectares. On est ici dans les grands appartements, les plus fameux, évidemment, les plus grands du château. Nous commençons par le salon d'Hercule, avec le fameux dîner chez Cibron. Le salon d'Hercule est le premier des grands appartements à être visité par la foule des touristes. C'est paradoxalement le dernier à avoir été aménagé par Louis XIV. Sachez qu'il est autrefois à l'emplacement d'une des grandes chapelles de Versailles. Il y en avait trois. Sachez également que le superbe dîner chez Simon à Véronaise, quand même, a été offert par la République de Venise, par le Doge, à Louis XIV, en 1664. Et si on regarde au-dessus de la cheminée, c'est également à Véronaise et c'est Eliezer et Réméca. Dans le salon d'Hercule, pensez à jeter un oeil, à lever la tête pour observer le gigantesque, le titanesque plafond peint par François Lemoyne. complètement épuisé par tant d'efforts, celui-ci se suicidera alors qu'il venait juste d'être nommé premier peintre du roi. Ce sont des salauds d'appareil, les gens ne vivaient pas ici, mais c'est ici que sa politique, sa gloire, et c'est ici qu'ils ont metté plein la vue à la cour. Alors certes, le mobilier n'est pas estampillé Louis XIV, par contre, levez la tête, toutes les peintures sont bleu brun, et là, c'est vraiment du Louis XIV, c'est vraiment du XVIIe siècle. Musique La chambre de parade du roi, celle qu'on appelle la chambre du lit. Jusqu'en 1682, une estrade accueillait ici le fameux trône d'argent du roi Soleil. Deux mètres soixante de haut, de l'argent de partout, il a été fondu, il a disparu par la suite, mais c'était un véritable chef-d'œuvre. Sachez qu'ensuite, c'est devenu la chambre d'apparat du roi, et que c'était là, plus que dans la grande galerie, qu'il fallait se montrer et être vu. En effet, le lever et le coucher du roi attiraient toutes les convoitises qui à être invitées, c'était la certitude, ou en tout cas, la promesse d'une pension ou d'une charge importante, et donc de l'argent. Et oui, la fameuse étiquette. Toute la vie du roi était réglée de son lever jusqu'à son coucher, et il distribuait les charges, par exemple, celles de porte-coton. Le porte-coton se tenait à côté de la chaise percée du roi, où il faisait ses besoins, et avec ce coton, évidemment, je vous laisse imaginer ce qu'on pouvait faire. Mais cette charge était l'une des plus convoitées et une de celles qui rapportait le plus. Ce tableau, évidemment, est très célèbre. Pour l'anecdote, sachez qu'au moment où mon lapin Louis XIV est en fauteuil roulant, la goutte ne lâche pas plus, il y a un papy quand même, mais on lapin avec un corps de jeune homme, une tête de vieux. Et à noter, regardez, les petits escarpins à talons rouges étaient à la pote. Je ne mettrais pas ça aujourd'hui, mais pourquoi pas ? Jartière aussi. Avant de quitter les grands appartements du roi, gardez bien en mémoire que Versailles s'est fait progressivement et pas en un jour. Sachez que depuis l'installation en 1682 jusqu'à la mort du roi en 1715, les grands salons vont connaître de nombreuses affectations. Gardez en mémoire que Versailles a été pendant très longtemps et les courtisans ont vécu pendant très longtemps au milieu d'un véritable chantier. On se plaignait de prendre du plâtre sur la figure et certains même se plaignaient du bruit incessant, sans compter le froid, étant donné qu'il était ouvert aux quatre vents. On a bien du mal à imaginer ça aujourd'hui. Une fois passé, le dernier salon d'Apollon avec Louis XIV en majesté, tête de vieux, corps de jeunes, vous vous rappelez, vous êtes dans le salon de la guerre, ancienne chambre de la reine et merveille des merveilles, celle pour qui vous êtes venu à Versailles, la fameuse grande galerie qu'on aimera plus tard, la galerie des glaces. Bon, notre tactique d'attendre 17h, 17h30 pour sortir a échoué, on n'est pas les sortants. On va essayer maintenant de se faire délicatement raccompagner par les gardiens. Merci. 73 mètres de long, 373 miroirs. Fabuleux. Les chiffres donnent le tournis. Sachez que c'était ici que les grandes cérémonies et que les grands événements avaient lieu. C'est ici que Louis XIV en majesté recevait les ambassadeurs, dans l'empereur du Siam, par exemple, ou même le Doge de Venise qui est venu ici se prosterner devant le roi Soleil. Sachez que Levaux et Mansart surtout ont conçu cette grande galerie pour être le reflet des jardins à l'extérieur. C'est un peu un balcon sur les jardins puisque le château était construit à l'origine pour les jardins. Autrefois ici, une terrasse qui reliait la chambre de la reine à la chambre du roi. Louis XIV avait demandé à Ardouin Mansart un miracle, faire rentrer les jardins qui lui tenaient tant à cœur. Je vous rappelle que Versailles c'est un peu une maison de campagne pour Louis XIV. La taille de la maison, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que les jardins sont très importants pour lui et grâce à cette technique de la lumière et des miroirs, il arrive à faire rentrer par les 17 fenêtres et les 17 miroirs qui leur font face le jardin à l'intérieur de la galerie. Et ça c'est fort. Sachez pour la petite histoire également qu'il existe 357 miroirs au plomb et que Louis XIV est allé débaucher pour cela les verriers de Murano à Venise où nous étions dernièrement. Je vous avais raconté un petit peu la façon rocambolaise dont ils sont arrivés à Versailles. On avait envoyé des espions vénitiens pour les trucider pour pas qu'ils révèlent leurs secrets. La chose évidemment n'a pas été faite. Heureusement les gobelins vont finir par copier tout ça. La fameuse galerie des miroirs a tant à raconter combien sont morts pour les fabriquer. Le plomb évidemment est toxique. Mercure aussi. Si les miroirs pouvaient parler ils nous raconteraient évidemment de sordides histoires. En tout cas aujourd'hui on en prend plein les mirettes. C'est le sommet de toute visite du château de Versailles. Pensez à lever la tête 30 peintures peintes par Lebrun les grandes batailles. Louis XIV était un roi de guerre était un roi évidemment victorieux tout également là-haut. Allégorie c'est ici à la gloire de Louis XIV quand on rentre ici on doit n'avoir aucun doute le plus grand roi du monde il est là. Levez la tête dans le tableau central de la galerie des glaces et lui aussi très très significatif et très symbolique. Une date 1661 le roi décide de gouverner seul il ne gouvernera plus désormais avec cette vieille fripouille qui vient de mourir de Mazarin sachez que le mec il piquait même les fourchettes il était un peu kleptomane le Mazarin mais bon sachez que le roi décide de gouverner seul il n'aura plus qu'un conseil et c'est vrai que Louis XIV fait peindre au plafond cette véritable révélation et cet acte majeur et fondamental de son règne on y voit Minerve qui représente la sagesse mais également Mars qui représente la valeur guerrière évidemment indiquer une figure féminine auréolée d'or la gloire là aussi le message allégorique est assez clair si on suit la valeur et la sagesse elle vous mènera à la gloire ce grand roi de guerre vous savez de quoi il parlait la guerre de Hollande n'est pas très loin la succession d'Espagne le règne de Louis XIV sera une succession de conflits et qu'il gagnera évidemment pour faire de lui le plus grand roi d'Europe il est certain que si les miroirs pouvait parler et nous raconterait les véritables labyrinthes de notre histoire tant qu'il y a à dire et tant de choses se sont passées ici c'est ici que Louis XIV accueillait les grands ambassadeurs le Doge de Venise par exemple ou l'empereur ou les représentants de l'empereur de Siam tous devaient se faire des révérences l'une au début l'une au milieu l'une à la fin jusqu'à arriver au trône d'argent de Louis XIV sur une estrade et se prosterner devant lui ça devait être sacrément impressionnant cette rangée de courtisans de tous les côtés des dorures des miroirs de la lumière étonnant sachez c'est également ici que fut organisé le plus grand bal masqué de l'histoire sous le règne de Louis XV dans le nord de son fils le Dauphin sachez que ce soir là beaucoup de paillettes des gens déguisants bergers bergers très à la mode à l'époque mais également des grands turcs ou je ne sais quoi il y avait également 5 if carrément des gens déguisés en arbre sachez qu'à l'intérieur de l'un d'entre eux croyez le ou non il y avait Louis XV himself et ce soir là il rencontra une dame déguisée en bergère la future marquise de Pompadour 1870 c'est également ici que les prussiens viendront célébrer la naissance de l'empire allemand et qu'en 1919 on signera le fameux traité de Versailles qui mettra fin à la boucherie de la première guerre mondiale bilan de cette première journée sur Versailles impeccable coup de fil machin on a fait 2 minutes pour entrer ça c'est top notre tactique pour se faire délicatement c'est pas le mot qu'on puisse dire pour se faire délicatement raccompagner à la sortie il n'a pas vraiment marché il y a beaucoup de monde en fin de journée mais on a pu voir la galerie des glaces 100 personnes quasiment et ça c'est un bon point pour le reste peut-être qu'à 9h le matin à l'ouverture il y a peut-être moins de monde et qu'on peut visiter si on se dépêche on peut visiter peut-être certaines salles sans personne on en essayera ça notre jour il y a les jardins et les triadons qui nous attendent demain on vient de se faire virer du château par contre les jardins sont un petit peu encore ouverts 17h24 ce qui permet si on prend un peu de recul d'avoir une belle vue sur le château et de terminer la soirée avant l'apéro devant ce beau spectacle du château de Versailles dans les jardins sur le château de Versailles Sous-titrage ST' 501